Nous continuons sur ce que nous avons commencé. Bonjour les frères, c'est bienvenue sur ce repas dans un autre témoignage puissant Révélation. Ce témoignage puissant est tout simplement la suite du témoignage puissant précédent et un autre témoignage puissant va suivre ça. Nous avons décidé de travailler ce témoignage puissant en plusieurs parties pour que vous puissiez bien comprendre ce témoignage et découvrir ce que vous devez découvrir. Avant d'aller plus loin, dites-moi, qu'est-ce qui se trouve à l'écran? Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est censé représenter? Dans ce témoignage puissant, nous allons entendre des choses terribles sur l'effet du monde du champ. Comment l'ennemi, notre ennemi, le diable, nous combattre d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, même voir, parce que beaucoup des yeux spirituels des gens sont fermés et de ouf. Et c'est que nous allons voir aussi, au moins c'est hallucinant. Ça, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? C'est ça, c'est être une ceinture où se trouve un serpent, genre la ceinture, serpent, ou fabriquée avec des peaux de serpent. Cette personne ex-sorcier va nous raconter quelle colle ça jouait dans leur monde, dans leur monde de ténèbres. Maintenant, de l'autre côté, là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chaussure en cuir. C'est cette chaussure-là même qu'on appelle une chaussure présidentielle. Et cette personne va nous parler des chaussures présidentielles et nous révéler des choses graves sur leur chaussure présidentielle. Et cette personne va nous dire que le plus même terrible dans cette affaire, c'est que quand vous avez ces choses-là chez vous, vous donnez la légalité aux démons d'entrer chez vous. J'ai envie de leur donner l'autorisation d'entrer dans votre maison, même dans votre vie, pour faire de n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fou? Le foyer seul, nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Écoutons cette partie-là. C'est parti. Il y a l'aveuglement et le manque de vision spirituelle parmi les enfants divins. Mais plus vous passez de temps à prier, plus le Seigneur ouvre votre compréhension et votre discernement. Et vous saurez comment le diable entre. De sorte que l'ennemi n'aura aucun avantage sur vous. Un de la tâche que nous avions dans les églises était de nous assurer que les yeux spirituels des enfants de Dieu étaient fermés. Nous travaillons pour que les enfants de Dieu restent aveugles. Ils ne devraient pas voir le monde des esprits. Nous luttions durement contre le don de vision et de révélation. Frère, votre enfant peut être une sorcière. Étant donné que vous êtes aveugle, vous ne le verrez pas. Quand un objet enchanté entre dans votre maison, vous n'allez pas le remarquer. Quand un objet envoûté, c'est-à-dire un produit que vous avez acheté mais envoûté, quand ça rentre dans votre maison, même que vous le voyez sur le marché, vous ne ne saurez pas que c'est ça parce que vous n'avez pas les esprits pour voir. Vous êtes déjà affuglé. Écoutez. Dans le passé, je voyais les chrétiens porter des ceintures qui étaient des serpents. En fait, nous concevions des ceintures qui étaient des serpents dans le royaume marin. Nous les amenions au magasin. Même les enfants de Dieu achetaient, car ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils achètent ces serpents dans le magasin. Par alléhure, les chaussures les plus chères du monde sont fabriquées à partir de la peau humain. On appelle ces chaussures présidentielles. L'autre est appelé ce capot. En raison du manque de vision spirituelle, vous mangez, rigolez et vous faites confiance à ceux qui complotent contre vous. Dans le lieu de travail, à l'école et à l'église, une prière intense fera disparaître les écailles sur vos yeux. Il y a un vrai conflit. En effet, partout où il y a un chrétien, le diable enverra son agent. Le chrétien fera face à l'opposition et le mal ne les laissera pas seul parce qu'il est enfant de Dieu. Et donc vous devez avoir une vie de prière car la guerre est inévitable. Un style de vie de donner signifie la prière devant Dieu. Frères, nous luttions contre le donner et la libéralité parmi les enfants de Dieu, car donner signifie beaucoup dans le monde des esprits. Il y a une voie dans votre offrande et votre don. Plus vous donnez, plus votre don deviendra la prière devant le Seigneur. Vous serez protégés et votre propriété à cause des dons. Votre offrande parle pour vous devant le Seigneur. Le mariage de deux croyants spirituels est une loi interdite, et c'est une loi satanique que nous devions observer, car nous étions censés empêcher deux convertis et croyants spirituels de se marier, car lorsque ces deux s'unissent pour prier, c'est extrêmement dangereux. Lorsque deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose à Dieu, elles seront écoutées. Ainsi, le diable nous a ordonné d'empêcher deux croyants spirituels de se réunir en mariage. Nous avons travaillé pour que le chrétien charnel se marie avec le chrétien spirituel afin que l'un soit un obstacle pour l'autre. Le plus faible sera une porte d'entrée pour atteindre le plus fort, les enfants de Dieu, les médias et le football. Frères. Wow, nous allons parler du Média et du football tout à l'heure. Mais vous avez déjà entendu ça. Cette personne est tentée de nous dire qu'il y a certains enfants de Dieu qui portaient des sentiers de serpents. Et on nous dit que ces chaussures même que là-bas qu'on appelle la chaussure présidentielle, on nous dit que ces chaussures là, c'est une chaussure qui est fabriquée avec la chair humaine. Le savez-vous ? Pouvez-vous confirmer cela ? Nous devons faire des recherches. Nous devons faire des recherches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on utilise un produit qui a été fabriqué à partir de la peau de quelqu'un ou du corps d'une personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? C'est l'envoûtement. On nous dit que vous portez des choses qui appartiennent du diable. Maintenant, dites-moi, quand on prend par exemple le pantalon, est-ce qu'une femme doit porter du pantalon ? Là, il y a plein de femmes qui vont se fâcher. Elles vont dire, ah, laisse-nous tronquer, l'affaire du pantalon, on l'a discuté, on dit que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas au corps. Or, bizarrement, dans la parole de Dieu, Dieu a strictement interdit aux hommes de s'habiller comme les femmes. Et il a également interdit aux femmes de s'habiller comme nous les sommes. Est-ce que les femmes sont d'abord d'accord avec ça ? Maintenant, dites-moi, l'affaire du pantalon, c'est comment ? Il y a plein de femmes qui ont dit, ah, le pantalon là, mon pantalon là, un homme ne peut pas porter ça. Ils ont dit, mais comment ça, un homme ne peut-il pas porter ça ? Ils ont dit, oh, parce que moi, mon pantalon là, c'est un pantalon pour femmes. Et c'est un coup là. Ah ! Mais il faut essayer. Le diable a trouvé toutes sortes d'astuces pour amener les gens à pécher, même sans se rendre compte. Est-ce que si une femme ne peut pas porter le pantalon là, est-ce qu'elle va mourir ? Non. Bien au contraire, elle va bien vivre. Et elle va honorer son Dieu. Elle va le respecter dans son comportement. Et si Dieu est très content, il va même la bénir pour mettre dessus. Mais quand une femme, elle s'habille en pantalon, elle désobéit à Dieu, son maître. En plus, elle se prépare à aller en jugement. Et les démons qui l'ont poussé à porter ces choses, ils vont venir lui dire après. Tu sais, c'est nous qui t'avons poussé à porter telle ou telle chose. Donc, tu ne peux pas aller au ciel parce que tu nous appartiens de ça. Tu vas dire, mais ah, comment ? Tu vas dire, mais pas ton style vestimentaire, déjà tu nous honorerais. Regarde comment tu portais ton pantalon. Et quand tu portes ton pantalon, ça te plaque tellement tes fesses, ça te plaque tellement tes fesses, que les gens regardaient ça, ils ont voulu désirer ça, même moi-même se battre. Et, Seigneur Jésus, que Dieu nous pardonne. A la télévision, on voit beaucoup de choses. Sur internet, on voit beaucoup de choses aussi. Une femme, elle fait une vidéo, elle a mis un pantalon long et elle marche, et elle se bouge comme ça, elle se tourne comme ça. Et il y a un gars qui vient toucher ses fesses, et elle s'est prévu que la personne touche ses fesses devant une autre personne qui est à côté. Jean, pour accuser cette personne-là, d'avoir touché ses fesses, quoi. C'est ça même leur jeu, maintenant. Juste pour avoir des vues, ou bien, c'est une idée. Une idée, donc ils exploitent l'idée. Mais elle ne sait pas déjà quelle est l'idée de nous séduire, même en commençant par moi, elle essaie de me séduire. Maintenant, c'est à moi de lutter avec mes idées. Même ne pas regarder ça même encore. Parce que je ne veux pas corrompre mon âme. Je ne peux pas énerver, je n'ai pas envie d'énerver mon Dieu. Et c'est quelque chose, comme vous le voyez, ça vous pousse à en savoir plus. Et c'est ce qui amène les gens sur les films, sur les sites pornographiques, pour regarder tout et n'importe quoi. Là, on va dire quoi ? Ils ont été envoûtés. L'envoûté, moi, aujourd'hui, se présente sous cette forme d'une manière simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme quand on achète de la nourriture, on doit chercher à savoir quelle est la composition des objets que nous achetons et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Même il y a certains fonds d'étain pour les femmes là. On nous dit que c'est la peau humaine qu'on utilise pour fabriquer ça. Même le rouge à lèvres. Il y a beaucoup d'autres produits qui nécessitent la présence du corps humain. Même les hommes ne se cachent plus. Ils font des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux humains quoi, des cheveux humains. Et les femmes achètent des mèches jusqu'à ce qu'elles sont fatigués. Elle cherche méthode pour les hommes. En fait, des cheveux de femmes qui ont été offerts en sacrifice aux démons dans le pays, c'est-à-dire en Eidlava. C'est ce que les mèches vont prendre. Et ils viennent révoindre aux femmes ici. Après les avoir bien travaillé. Et les femmes aussi, elles peuvent s'en mettre ça sur la tête. Or, ces cheveux-là ont même déjà été offerts aux démons. Même si ça n'a pas été offerts aux démons. Est-ce que ces cheveux-là t'appartiennent? Si cette personne est décédée à venir te voir pour lui dire, mon ami, donne-moi mes cheveux. Oui, ma soeur, donne-moi mes cheveux. Parce que les cheveux sur toute sa tête ne t'appartiennent pas. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se trouvent sur le marché. Et c'est que dans les témoins puissants et révélations qu'on découvre vraiment ce champ de choses. Et moi-même, quand je vois ça, je me dis, il faut que je fasse très attention aussi. Dans la prochaine vidéo, nous allons entendre beaucoup de choses. Mais la vidéo intégrale de ces témoins puissants va apparaître là où il y a la chaussure là-bas. Oui, vous pouvez cliquer là-dessus. Et la prochaine vidéo où nous allons vous allez voir notre réaction, appartagez ici, sur le camp, dès qu'elle sera prête. Pour l'instant, abonnez-vous pour attailler cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime si vous pensez que nous avons bien fait de faire ça et que vous avez aidé. Ce n'est pas la prochaine vidéo. Restez connectés, nous en parlerons encore. C'est parti.